Tout ce que tu as marqué, c'est tout ce qu'on doit envoyer ? Ben oui, mais c'est mondialement, c'est tous les pays qui participent. Tu ne vas pas envoyer toute la liste de ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas la demande à la France, c'est les besoins du Maroc. Ils vont avoir besoin de médicaments, il y a un pays qui fournit les médicaments, il y a un pays qui fournit tout le nécessaire de premier secours, ça veut dire les pansements, les gaz, les bandes, donc voilà, tout ce qui est pour faire les soins. Un pays qui envoie des sacs de couchage, un autre pays qui envoie des tentes, comme on a fait en Ukraine. Oh punaise, on l'a fait avec l'Ukraine, ils ne sont pas capables de me refaire la même chose. Sauf que là, la différence entre le roi du Maroc et Zelensky, c'est que Zelensky réclame et que le roi du Maroc a du mal à réclamer ou à demander. Ce n'est pas dans son comportement de faire l'aumône. Voilà. Donc moi, j'ai fait la liste en fonction de leurs besoins, c'est les retours que j'ai eus. Non mais mon Dieu, je m'en suis chargée. C'est ceux qui ont besoin en priorité. Je leur ai fait la liste de ceux qui vont avoir besoin en priorité. Il y en a qui me disent, pourquoi des piles ? Ben, ils n'ont plus de lumière, certains. Il va falloir des lampes de poche. Ils en ont, mais ils n'auront pas suffisamment de piles. Eh ben oui. Lampes solaires. Il y en a qui en ont plein leur jardin. Honnêtement, dans un 2 ou 3 à la Croix-Rouge, dans les villes et les villages où il n'y a plus du tout de lumière, la journée, ça prend le soleil, la nuit, ils ont quand même de quoi pouvoir y voir. Eh, se servir, eh, la technologie solaire permet de capter l'énergie solaire quand il y a du soleil et quand il fait nuit, ben d'avoir de l'éclairage. Voilà. Ah, mais dans les montagnes, ils sont dans le noir total. Des lampes solaires, je peux t'assurer qu'ils sont contents. Des douches solaires aussi. Eh, tout ce qui marche au solaire, honnêtement, c'est quelque chose de pas mal, surtout dans le désert, quoi. Surtout en Afrique. En journée, c'est bon, ça capte. Et la nuit, au moins, t'as de l'éclairage. Il y a des enfants, il y a des bébés qui n'ont plus aucune peluche. C'est des voisins qui ont des enfants qui sont venus en donner parce que les petits sont en pleurs. Ils sont paniqués, complets. Il faut les rassurer. Mais ça, c'est chaque pays qui doit envoyer quelque chose que demande le Maroc. Donc, c'est pas la France qui doit envoyer tout ce qui est demandé. Après, c'est aussi les grandes entreprises, les grandes enseignes, Décathlon. Ils peuvent envoyer des tentes. Tous les magasins de sport qui ont de l'équipement de camping peuvent envoyer des réchauds. Donc, voilà, c'est les surplus, c'est les soldes des invendus. Tu les fournis au Maroc. C'est tout le monde qui doit y mettre du sien, chacun avec ce qu'il peut donner en fonction de ce que le Maroc a besoin. Et c'est comme ça que ça marche normalement. Et c'est pour ça que le roi du Maroc m'a demandé de m'en charger par rapport à l'Europe. Comme ils ont du mal à demander, c'est moi qui fais les demandes. Écoute, tu sais ce qu'il m'a dit, mon messager ? Il m'a dit, le roi du Maroc, il a dit que tu faisais peur. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a répondu parce qu'au final, tu le connais par cœur. Ah ben oui, c'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est comme si je l'avais fait. Ça fait flipper. Mais parce que c'est la royauté. Qui mieux qu'une reine peut comprendre comment ça fonctionne la royauté ? C'est un peu normal. Un président n'a pas de problème à réclamer. Un roi réclamer, c'est plus compliqué. Ce n'est pas dans les habitudes de la royauté de réclamer quoi que ce soit. Et ce n'est pas une question d'égo. C'est plutôt une question de pudeur. Ah, c'est de la pudeur. Ils n'aiment pas demander. Après, ils savent qu'ils vont devoir accepter l'aide qu'on propose parce qu'ils vont en avoir besoin. Mais réclamer, ça ne leur pose problème. Donc du coup, moi, j'ai fait la liste de ce qui va leur être nécessaire en urgence. Après, il va falloir peut-être envoyer des chefs de chantier, des maçons et des ouvriers pour reconstruire les routes et reconstruire des bâtiments. Il va falloir aussi envoyer de l'aide humaine. Et là, on peut aussi mettre le Maroc en tas d'état d'urgence, catastrophe. Donc, eh bien oui, pour les familles qui ont tout perdu, qui n'ont plus de toit, l'asile en France leur est accordé. Ils sont sur la carte, sur la liste de l'asile. Les Marocains peuvent demander l'asile en France par rapport au séisme qu'ils viennent subir. Après, bien entendu, s'ils viennent en France et pour être accueillis, le temps d'avoir un toit au Maroc est de pouvoir y retourner. Ils m'ont dit ça serait bien qu'on puisse être accueillis dans des pays puisqu'on n'a plus rien, en attendant qu'on ait un toit quand même au Maroc parce que reconstruire, ça va prendre du temps. Et on m'a dit est-ce qu'on pourrait être sur le droit d'asile comme les Ukrainiens ? Bien sûr. Ils sont dans le même contexte. tout est dévasté, tout est détruit. Ce n'est pas parce qu'ils ont été bombardés par une guerre. C'est parce qu'un séisme a tout ravagé. Ils peuvent bénéficier de l'asile, bien sûr. tous les pays qui subissent un séisme et toutes les familles de ces pays qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus rien, lui, bien sûr que c'est le devoir de tous les pays d'ouvrir le droit d'asile à des pays qui sont touchés de cette manière-là. Ah, mais là, c'est les familles qu'ils ont, les gens qu'ils ont de la famille dans le pays, ils vont pouvoir s'en sortir, mais ceux qui n'ont plus rien peuvent bénéficier du droit d'asile en France. Ça sera quoi ? Une centaine, hein ? Ce n'est pas une migration incontrôlée, ce n'est pas une vague migratoire. Non, non, c'est la migration de certaines personnes sous le droit d'asile pour être mis en sécurité, être pris en charge par la France, le temps de pouvoir retrouver un chez-eux dans leur pays. Une fois que le Maroc les contacte en leur disant qu'ils ont un logement et qu'ils peuvent retourner au Maroc, le droit d'asile s'arrête en France et ils retournent dans leur pays parce que de toute façon c'est ce qu'ils veulent. Ah ben après, c'est s'ils en font la demande. Ça veut dire que nous, en France, le droit d'asile est ouvert aux Marocains qu'ils ont tout perdu, qu'ils n'ont plus rien. Donc voilà, en attente d'avoir un toit plutôt que de dormir dans des tentes pendant des mois, c'est notre devoir d'assurer donc voilà la sécurité de ces personnes-là en attendant que le Maroc lui reconstruit pour pouvoir récupérer son peuple. Ça c'est le droit d'asile, non dévoyé. Le droit d'asile c'est on ouvre la possibilité à une population de venir se mettre en sécurité chez nous le temps de pouvoir retourner dans son pays quand la situation est résolue pour elle. Ça c'est le véritable droit d'asile. Le droit d'asile ça n'a pas notion que le migrant s'installe et devienne national dans le pays. Le droit d'asile c'est on accueille la personne le temps que la situation chez elle soit réglée. Ça veut dire que tant que ces familles n'ont pas un toit sous la tête, n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas des conditions de vie normales, le droit d'asile leur est permis. Une fois qu'ils ont tout reconstruit, le droit d'asile s'arrête puisqu'au final la situation est réglée, ils ont reconstruit et ils peuvent réaccueillir leur population puisqu'ils ont un toit à leur donner. C'est pareil. L'Afghanistan si elle n'est plus en guerre, elle ne fait plus partie du droit d'asile. Ce n'est pas parce que là-bas les lois ne sont pas les mêmes que les nôtres que c'est un droit d'asile. Non, un droit d'asile c'est quand il y a une guerre ou qu'il y a une catastrophe climatique. Donc le droit d'asile il faut l'ouvrir là. Et ce n'est pas un appel aux Marocains à faire une demande de droit d'asile. C'est tout simplement les Marocains qu'ils désirent et qui n'ont plus rien et qui veulent en attendant de retrouver un toit au Maroc être accueillis par la France donc voilà pour qu'on puisse les prendre en charge le temps que le Maroc en a la capacité de pouvoir le refaire. Il va falloir reconstruire énormément de bâtiments il y a beaucoup de personnes qui sont à la rue et qui ne vont pas avoir de toit pendant un moment. S'ils ont de la famille dans d'autres pays c'est le devoir de ces pays de les accueillir sous le droit d'asile en attendant qu'ils puissent se retrouver en Maroc et avoir un toit. Ça c'est le droit d'asile le vrai voilà. Et ce n'est pas on fait des Marocains qui bénéficient du droit d'asile des Français ou des Européens non on les accueille c'est le droit d'asile c'est le droit d'asile c'est le temps qu'une situation dramatique dans un pays revienne à la normale une fois que le Maroc est reconstruit que tout le monde a un toit sous la tête il n'y a plus besoin de droit d'asile en France puisqu'ils ont un toit en Allah ouais je sais je pense à tout c'est pour ça que le Maroc m'a chargé de m'occuper de l'Europe et bien a priori je suis plus qualifiée pour faire les explications les échanges les demandes donc voilà que tous les politiques de l'Europe ça craint ben là ça veut dire que nous la France on apporte des équipes synophiles on peut apporter du matériel médical on peut apporter donc voilà du matériel de recherche et de travaux nous on a fait notre part l'Espagne a envoyé des équipes pour du déblayage et des secours au final l'Arabie et le Qatar on voit donc voilà de quoi pouvoir avoir de l'énergie et 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 toutes les donations de toute façon je me suis assurée qu'elles aillent tout au Maroc et que ça soit pour la reconstruction du Maroc c'est pour ça que c'est certaines associations qui le font et que c'est pas fait n'importe comment et que j'ai bien fait passer mon Dieu j'ai bien fait passer le message si c'est pas une des associations qui sont déclarées par le gouvernement vous ne donnez pas des cagnottes qui ne sont pas des cagnottes déclarées par le gouvernement seules celles seules celles assurées d'envoyer de l'argent au Maroc sont celles qui sont légales déclarées la Croix-Rouge le Secours Catholique donc voilà tu ne fais pas une cagnotte en ligne à part si c'est pour après le transmettre à ces associations-là mais tu fais attention quand même à qui tu donnes il y a toujours des profiteurs donne à des associations dont voilà l'égal est déclaré tu sais que l'argent sera vraiment versé au bon endroit mon messager il m'a dit heureusement que tu es là on y voit plus clair quand même au niveau de la faille au niveau des besoins qu'on a honnêtement tu nous avais dit tu nous abandonnerais pas on est alliés à la vie et à la mort pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare c'est bizarre de le voir écrit en arabe d'ailleurs déjà bon heureusement qu'avec Ok Google traduction tu as en arabe en arabe écrit différemment et la traduction en français encore heureux mais ça fait marrant de le voir marqué en arabe ah ben en arabe ancien honnêtement je comprends rien déjà c'est pas dans le bon sens ce que je lis donc ça me dérange un peu en arabe un peu plus normal bon on va dire que je comprends certains mots c'est plus facile en 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 mots voyelles console l'écriture arabe c'est compliqué quand même hé je sais reconnaître le code Allah quand même en arabe je sais comment ça s'écrit je sais aussi écrire le nom des prophètes en arabe quand même c'est essentiel pour une messie en juif aussi d'ailleurs en hébreu pas en juif en hébreu et aussi en latin c'est vrai je sais cuire le nom des prophètes dans toutes les langues héhé c'est quand même ma lignée sinon secours j'aurais rien appris de ma formation et de mon initiation encore heureux que c'est une légende le saint graal est censé parler toutes les langues ah non non héhé comprendre revu toutes les langues mais pas les parler ah non mais 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 moi je parle arabe à la française héhé ah ben avec l'accent français la prononciation à la française euh je roule le palais R non plus donc parler espagnol c'est un peu compliqué quand t'arrives pas à faire vibrer la langue pour faire c'est bizarre je suis française voilà c'est ça c'est ça mon dieu je suis française c'est ça je suis française et après t'as le traducteur qui me permet de comprendre toutes les langues héhé il n'y a pas de barrière à la langue quand on veut communiquer on sait comment communiquer on se débrouille on se démerde et ça fonctionne ça marche héhé quand je tombe sur des messagers qui parlent français ça va quand mes messagers parlent uniquement la langue de leur pays c'est un peu plus compliqué t'es obligé du traducteur là mais ça nous empêche pas de communiquer et et de pouvoir mettre l'émission en place héhé c'est comme là les journalistes ont des bugs le gouvernement a du mal des fois à joindre le gouvernement marocain moi c'est rapide moi j'ai aucun problème pour arriver à le joindre mon messager héhé c'est la wifi du temple qui a cultivé c'est ça c'est la wifi divine héhé il est de bain il est de bain je disais c'est pas pour dire non parce que là écoute mon dieu il y a certains pays qui sont en train de me dire il faut qu'on envoie tout ça mais tout chacun vous envoyez un petit quelque chose vous envoyez pas des colis avec tout ce qui est marqué sur la liste donc voilà au Maroc ils vont plus savoir comment faire ils vont plus savoir comment trier ben s'il y en a qui envoient des médicaments il y en a d'autres qui vont envoyer des soins de premier secours d'autres qui vont envoyer des vivres non périssables il y a les associations qui font des collectes auprès de tous les citoyens donc voilà pour du lait de l'eau du lait en poudre donc voilà les vivres ça c'est les peuples qui s'en occupent le gouvernement lui français peut apporter donc voilà de l'aide technique sur le terrain de l'aide de l'aide voilà de l'aide financière on va s'occuper de tout ce qu'on peut mais on va pas non plus envoyer la liste totale et après c'est pas au gouvernement d'envoyer des sacs de couchage et des tentes c'est aux entreprises et Decathlon Société Mondiale tous les magasins de sport dans le monde peuvent au final envoyer au Maroc donc voilà et on sait qu'est-ce que c'est tente sac de couchage exemple Decathlon peut envoyer des tentes un autre truc d'un autre pays envoie les sacs de couchage un autre pays un autre magasin de sport dans un autre pays on évite de faire trop d'envois donc voilà avec trop de choses dans les colis ça va être un bordel pour trier c'est ça qu'ils ont peur les marocains d'être submergés par tous ces envois alors qu'ils ont ils ont besoin d'avoir la tête froide pour vraiment gérer toute la situation sur le terrain ils peuvent pas gérer des envois frénétiques de colis normal pas bien organisés chaque pays doit envoyer un quelque chose sur la liste voilà si la Suisse envoie des sacs de couchage et des tentes si au final bon voilà les associations du monde et des ONG s'occupent de la nourriture et des vitueils de premiers secours et d'hygiène chacun partie voilà ça c'est contrôlé c'est géré non mais attends on va pas envoyer sacs de couchage couverture médicaments pansements non mais en fait on va tout envoyer dans des colis c'est pas ça que le Maroc demande et c'est pas l'aide qu'ils veulent ça veut dire ce pays nous envoie ça ça et ça donc ça ça et ça on avait besoin on coche voilà ça c'est bon on nous l'envoie l'Espagne nous a proposé ça ça et ça donc c'est bon ça ça et ça c'est sur notre demande on coche donc voilà chaque pays propose quelque chose qui est sur la liste et au final les envois sont contrôlés ils reçoivent les colis spécifiques de chaque pays donc ils savent ce que chaque pays envoie donc voilà c'est pas une succession de colis désorganisés donc voilà l'argent ben tout l'argent est dirigé après sur le consulat de France donc voilà parce que ça vient de France chaque pays donc voilà va envoyer au gouvernement marocain après faut que ça soit organisé que ça soit pas du du non parce que l'enfer l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions à vouloir bien faire on risque d'empirer la situation au Maroc s'ils sont surmenés par l'arrivée de colis désorganisés où ils doivent trier où au final ils ont de tout partout donc voilà non la France on envoie quoi ça ça et ça le Maroc c'est que ça ça et ça ça arrive ils ont besoin voilà un autre pays envoie ça ça et ça voilà si tu proposes quelque chose qu'un pays a déjà proposé qu'ils ont déjà accepté ils vont te dire non ça l'Angleterre s'en occupe par contre on aurait besoin peut-être de ça et si tu as tu dis c'est bon pour nous voilà et c'est comme ça qu'on est en interne voilà non mais il faut leur apprendre à comment aider c'est pour ça que le Maroc l'aide ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir contrôler au final c'est arrivé donc voilà mondial de colis avec de tout partout à devoir prier déjà que la situation est déjà assez compliqué sur le terrain il n'y a pas besoin de plus compliquer la situation là chaque pays propose ce qu'ils peuvent donner c'est sur la liste ils savent que oh le colis espagnol et bien c'est ça ça et ça ils savent que le colis de la France c'est ça ça et ça ils savent que les équipes d'Espagne c'est celle-là l'équipe en France c'est celle-là l'équipe de Suisse c'est celle-là et au final tous leurs besoins et bien chaque pays apporte un petit peu son aide et met une pierre à l'édifice oui ils me disent il faut envoyer toute la liste mais non c'est tous les pays qui veulent participer à l'aide au Maroc chaque pays donne quelque chose sur la liste qu'il a chez lui et qu'il peut donner sans aucun souci c'est une participation t'envoies ce que le gouvernement marocain a besoin mais t'envoies pas toute la totalité des besoins du Maroc t'envoies certaines choses les envois de la France il faut pas 150 colis ben voilà à un moment donné ça doit quand même être contrôlé chaque pays doit donner doit mettre sa pierre à l'édifice doit participer voilà mais que ça soit contrôlé que ça soit réfléchi qu'est-ce que donne la France voilà vous avez besoin de quelle quantité on vous envoie tel colis donc voilà telle quantité vous recevrez ça donc voilà demain voilà l'Espagne même chose l'Italie même chose le Qatar a déjà prévu le coup et chaque pays participe tu vas pas faire le grand messie le grand sauveur oh je vous envoie tout ce que vous avez besoin ah mais ça si chaque pays fait ça ils ne s'en sortent pas ils se retrouvent encore plus dans la merde chaque pays doit donner un petit quelque chose t'as les pays les plus froids qu'ils ont le meilleur matériel de survie la Suisse donc voilà certains pays comme la Russie la Russie peut envoyer de l'équipement donc voilà de grand froid les tentes voilà et la Russie n'en verra pas ça puisque ça sert à les resarmer merci oui non mais voilà des pays qui ont tendance à avoir des grands froids c'est vrai que dans les montagnes du Maroc il fait froid donc de l'équipement venant de Suisse sera peut-être mieux que celle de Décathlon France quoi mais tu me diras avec la mondialisation c'est les mêmes choses tu me diras mais non il n'y a même plus d'artisanat donc la meilleure qualité vient de l'artisanat et ça se perd et mondialement malheureusement parce qu'à l'époque les sacs de couchage et c'est pas les sacs de couchage de maintenant ah c'était doublé c'était doublé avec de la laine et tout le reste qui avait chaud et on le faisait avec des pots de bêtes aussi et honnêtement c'est pour ça c'est pour ça chacun envoie certaines choses de la liste et tout le monde s'arrange pour participer tous un petit peu donc voilà et de façon que les envois soient contrôlés et soient modérés et oui la logique c'est pour ça